allez on va pouvoir attaquer merci pour votre présence à toutes et à tous on est presque tous réunis d'ailleurs je crois qu'il manque une personne alors je procède à l'appel madame girard christine monsieur en pizot anthony présent madame prignol françoise monsieur gory gilles madame vangélisti catherine monsieur fioretti christophe madame fougu monique monsieur pas ce qu'il n'y laurent madame eslard laurence monsieur salomon florent madame fauconier manon ne soit monsieur colin benoît madame rhénaud nicole monsieur skiavo christian madame portier sylvie monsieur buisson victoire est absent un bernard vanessa monsieur morin hervé voilà hervé son premier conseil qui rentre du brésil qui a pu trouver enfin un vol je suis très heureux que tu te retrouves parmi nous aujourd'hui madame la borne christine monsieur maulinarie michael madame filsner christelle monsieur océda andré monsieur samson patrick madame pouchois marjorie monsieur d'agégui monsieur ben si vingaud alain madame d'agé catherine et monsieur beau jardin gui qui a donné pouvoir à monsieur ben si vingaud voilà donc je déclare le corps le corps matin avant de déclarer la séance ouverte je voudrais qu'on se lève et que qu'on fasse une minute de silence pour notre président défunt monsieur valéry giscard d'estin merci merci je vous remercie donc je déclare là donc la séance ouverte et je désigne comme secrétaire de séance madame girard je donne lecture du compte rendu du 28 septembre 2020 bonsoir à toutes et à tous donc compte rendu du conseil municipal du 28 septembre 2020 étaient présents monsieur arnaud latil madame christine girard monsieur anthony pizot madame françoise prignol monsieur gil gory madame catherine vangélisti monsieur christophe fioretti madame monique faugu monsieur laurent pasquini madame christine laborne monsieur christian scavaux madame laurence meslard madame sylvie pourtier madame nicole reynaud madame vanessa bernard madame christelle fitzner monsieur benoît collin monsieur florence alomon monsieur michael molinari madame manon fauconnier monsieur victor buzon monsieur andré hausseda monsieur patrick samson monsieur guide aguay madame marjorie couchois monsieur guy beaujardin monsieur alain bencivingo madame catherine daguet avait donné procuration monsieur morin hervé à monsieur arnaud latil après avoir procédé à l'appel des conseillers municipaux monsieur arnaud latil maire en exercice ouvre la séance à 18 heures désignation de secrétaire de séance madame girard vote à l'unanimité lecture du compte rendu de la séance précédente vote à l'unanimité adoption du procès verbal vote à l'unanimité point numéro 1 modification de la délibération de délégation d'attribution du conseil municipal à monsieur le maire vote à l'unanimité point numéro 2 communication du rapport d'activité du syndicat d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des alpes et de la méditerranée 6 thiam exercice 2019 vote prend acte point numéro 3 autorisation de signer avec le centre de gestion du var la convention régissant la fonction d'inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels vote à l'unanimité point numéro 4 mise en place du droit à la formation des élus vote à l'unanimité point numéro 5 adoption des modalités de mise en oeuvre du compte du compte personnel de formation vote à l'unanimité point numéro 6 attribution d'un logement de fonction par convention d'occupation précaire avec astreinte vote à l'unanimité point numéro 7 renouvellement de l'adhésion au service médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale du var vote à l'unanimité point numéro 8 autorisation de signer l'avenant numéro 1 à la convention d'occupation du domaine privé avec tdf vote à l'unanimité point numéro 9 avis sur la participation de la commune aux frais de séjour des jeunes carcéranais en centre de vacances organisée par l'audel var vote à l'unanimité point numéro 10 autorisation d'adhérer au groupement de commandes relatifs à la gestion des profils de plage vote à l'unanimité point numéro 11 avis sur la proposition d'offres de concours d'aménagement et de travaux de voirie de l'allée des courlisses vote à l'unanimité point numéro 12 mesures de soutien aux commerçants carcéranais dans le contexte de crise sanitaire vote à l'unanimité communication au conseil municipal des décisions prises en application de la délibération numéro 2020 03 001 du 24 juillet 2020 rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance est levée à 18h57 merci christine alors nous allons pouvoir commencer par le point numéro 1 modification de la délibération de délégation d'attribution du conseil municipal à monsieur le maire pardon monsieur le maire je demande la parole par rapport au point 4 adoption du procès verbal de la séance précédente si vous voulez je vous donnerai la parole quand on sera au point 4 comme ça je peux faire déjà les trois premiers avant le point 1 à avant le point 1 excusez moi j'avais pas entendu adoption du procès verbal de la séance précédente excusez moi je vous donne la parole je vous remercie monsieur le maire donc d'abord je voudrais faire je vais lire le texte que j'ai préparé donc monsieur le maire mesdames et messieurs les adjoints mesdames et messieurs les conseillers municipaux tout d'abord je précise que les interventions que je ferai dans cette séance sont faites à titre individuel quelques pratiques administratives perdurent alors qu'elles pourraient être corrigées en amont et assurer ainsi la sécurité juridique des délibérations prises par le conseil municipal les valeurs qui me sont chères sont la cohésion d'équipe l'ouverture d'esprit le respect de l'autre la loyauté et la recherche d'excellence mon travail d'élu municipal trouvera son sens durant les six prochaines années en mettant comme j'ai mis été engagé énergie rigueur compétence et impartialité au service de la collectivité suite à la déclaration du 5 juillet devrait dans une opposition constructive et afin de contribuer à l'union sacrée que monsieur le maire appelle de ses voeux j'attire votre attention sur des points réglementaires qui ne sont pas qui nous qui semblent ne pas être respectés et des points de vigilance qui peuvent engager la responsabilité de la commune certains aspects réglementaires vous paraîtront mineurs mais ils ont pourtant toute leur importance puisqu'ils encadrent les droits des élus minoritaires et ne pas leur accorder leur droit serait une atteinte à la démocratie donc concernant l'adoption du procès verbal pour lequel je demande la parole par mail du 8 décembre 2020 j'ai sollicité un point d'ordre afin de clarifier la question des comptes rendus et procès verbaux le règlement intérieur de la précédente mandature du 20 juin 2014 est en vigueur jusqu'à l'approbation du nouveau aucun de ces articles ne précise le fonctionnement du conseil municipal c'est donc l'article du du cgct qui s'applique si lecture est faite au point 3 du compte rendu municipal le procès verbal lui n'est ni lu ni joint aux annexes dès lors comment pouvoir l'approuver j'ai demandé la copie des procès verbaux des conseils municipaux donc ma question est la suivante conformément à l'article 21 21 26 du cgct les procès verbaux retranscrivant les débats sont-ils rédigés et en cas d'absence de rédaction des procès verbaux depuis la nouvelle élection sera-t-il possible de faire une régularisation rétroactif conformément à la loi merci monsieur le maire merci madame daguerre votre intervention donc est en date du 8 décembre donc on a nous avons été élus le 5 juillet d'ailleurs j'en profite pour dire que vous a pas trop vu mais bon donc je vais vous répondre pour vous dire ce qui s'est passé pendant ces cinq premiers mois donc à notre arrivée nous avons trouvé une dette de 24 millions d'euros tous budget confondus un endettement de 13 ans le seul critique est de 15 ans la limite de la mise sous tutelle 337 employés certains ingénieurs démitter des cadres a et b plus élevés que la métropole des cadres b voire un cadre c directeur ou directeur adjoint des cadres c oublié un audit financier catastrophique des heures supplémentaires institutionnalisées cette semaine de congés payés au lieu de 5 une kef nette insuffisante un fonds de roulement de 4 à 5 jours au niveau de l'administration une ambiance détestable aucune communication un personnel en souffrance un projet de penaud avec un hôtel de 80 chambres avec un restaurant vu panoramique avec une emprise au sol et un impact sur nos restaurants dramatiques des oap disséminés au vote aux canobas aux villages disproportionnés le projet de l'avenue générale de gaulle 39 logements sociaux plus 11 et les lits logements locatifs intermédiaires sur une surface de 1800 mètres carrés un dragage du port à faire avec donc avec un coût de plus d'un million d'euros hors taxes un permis de l'extension de la crèche attaquée et perdue le plancher de l'école jules féry qui s'effondre pas de clim dans les écoles pas de vmc à l'école romain rolland une voirie catastrophique des locaux de services techniques d'une autre époque une absence de plu la baillarde à l'abandon pas de pcs aucun contact avec la métropole donc pas de pdf pas de pcs une absence d'élaboration et de mise en oeuvre des plans communaux de gestion des obligations légales de débroussaillement le rif c'est à l'arrêt pas de cia pas de ppa un audit des bâtiments inexistants des projets engagés à notre arrivée pour juillet août pharaonique 24 stagiarisation avant l'élection des emplois saisonniers multipliés par deux pour l'été les bons d'achat pour les commerçants non valides sans délibération faite je rajoute aussi qu'au niveau de l'état il y a une diminution de la dotation globale de fonctionnement d'un million d'euros en huit ans et une pénalité sru à prévoir entre 500 mille et 700 mille euros donc nous gérons ce comme notre budget de famille comme une entreprise la collectivité je n'ai moi même pas renouvelé certaines personnes que je n'ai que je connaissais car toutes mes décisions sont prises dans l'intérêt général qu'est ce que nous nous avons qu'est ce qu'avons nous fait depuis cinq mois madame d'agui durant votre absence arrêt des contrats actuels sauf nécessité absolue non remplacement des départs à la retraite les heures supplémentaires ne seront plus payées sauf accord du directeur général des services ou de moi même mais récupérer un diminution de la prime de fin d'année pour moitié pour une longue maladie ou longue durée ou absence de plus d'un mois pour les directeurs des objectifs vont être fixés diminution des régimes militaires des catégories a baissé trop élevé retour à une forme de normalité mobilité transversalité pour les services nous allons bien sûr augmenter les impôts fonciers pour l'année 2021 je précise que 50% de nos administrés ne paient plus la taxe d'habitation et que celle ci quel que soit le revenu subira un abattement d'un tiers chaque année sur trois ans jusqu'à l'arrêt complet de cette taxe ce qui permettra une augmentation de la taxe foncière renégociation pardon en cours des prêts avec la caisse d'épargne et la file pardon passage aux 1607 heures annuelles cinq fois la durée hebdomadaire du temps de travail augmentation des tarifs du port et mobilité des employés à la vie des quartiers hors période estivale mise en place du cia pour 2021 plancher de l'école jules ferry sécurisé climatisation dans les écoles maternelles romain rolland et saint-exupéry vmc de l'école romain rolland fête maintien des enfants pour le périscolaire dans les écoles dans leurs écoles masques périodiatriques chirurgicaux distribués sécurisation des écoles diminution du prix des repas pour les cantines scolaires recrutement d'une infirmière pierre de néonates saint-emus en tant que directrice adjointe de la mmp e suppression suppression redéfinition de toutes les ouapés projet de l'hôtel pono à l'arrêt projet de général de gaulle 39 logements sociaux plus 11 à les lits comme j'ai dit précédemment sur huit bâtiments de r plus 2 r plus 3 sur 1800 mètres carrés permis accordé que nous voulons stopper à tout prix contact le prix avec le bailleur social cdc propriétaire du terrain pour une acquisition pour un coût de 2,8 millions d'euros projet de l'attelette de la trélette en cours création du service à l'eau comment faire destinée aux personnes âgées mise à disposition du local des anciens combattants pour la vaccination anti grippale nous avons créé des liens avec les bailleurs sociaux pour les logements déjà existants préparation du noël des anciens pour plus de 1350 repas modification du sens de circulation de l'avenue jean jouresse où personne personne je dis bien depuis 40 ans n'a vous ai touché et la gage des ronds-points rappel du calendrier utri sélectif journa risques concernant les pluies diluviennes identifiées modification du sens du sens de circulation de la grande bastide est une menée en concertation avec le département et le président sur toutes les améliorations apportées concernant la départementale 559 du côté ouest et est de la ville en termes d'infrastructures et de sécurité volonté de maintenir aux animations en fonction de l'évolution de la crise sanitaire projet sur la baillarde et clerval engagé pour une police municipale 24 heures sur 24 avec une équipe prête au départ à l'étude augmentation du nombre des effectifs par une bourse à l'emploi de deux policiers municipaux prise de contact avec le commissaire divisionnaire d'hier pour amélioration de notre système de vidéosurveillance défaillant 10 bornes excamotables une balayeuse laveuse vl une mini b bn vl pour un montant de presque 400 mille euros bien trop livré par tpm j'en profite pour remercier monsieur berfalco collègues de carton fait pour les professionnels réunion avec la chambre d'agriculture marché automadaire du port le samedi matin en projet rond-point espace vert en jardin sec mise en place des circuits courts et le marché marché pour exclure extranet concernant les employés de la collectivité lancé voilà madame daguet depuis cinq mois ce que nous avons engagé depuis nos prises de fonction depuis début juillet alors je comprends bien vous excusez moi je comprends bien moi je comprends pas votre reprise de position mais venir nous dire le 8 décembre il ya certaines choses qui vont pas alors que le personnel on le gère avec le covi tous les jours avec l'absentéisme ils font un travail font un travail remarquable remarquable pardon parce qu'on a un jour de délai de retard franchement je trouve que c'est petit voilà si vous me permettez donc maintenant je vais commencer par le par le point numéro un merci j'ai encore le droit de reprendre la parole d'abord vous êtes vous avez le pouvoir de la police de l'assemblée et il est tout à fait inconvenant de faire des attaques personnelles vous ne connaissez pas ma situation personnelle vous n'avez pas à y faire référence je vous remercie pour tous les efforts que les conseils municipaux et j'ai pu voir le travail qu'ils faisaient dans les commissions également donc je ne remets pas en cause votre action je vous demande simplement que mes droits d'information soient respectés donc vous n'avez pas répondu à la question les postes cerveaux retranscrivant les débats sont ils rédigés vous pourrez me répondre ils sont sur facebook en live vous pouvez les regarder justement c'est ce qu'il ya avec internet ce que je vous invite c'est de vous rapprocher de votre de votre chef de file qui est monsieur ben si vengo et puis vous en discuter avec lui il me faudra remonter les informations mon droit de vue est personnel et donc on va pas passer madame d'aille je vous dis vous passez par votre chef vous passez par votre chef de groupe qui est je pense monsieur ben si vengo et ensuite vous voyez il n'y a pas de souci moi je suis prêt à répondre à tout et à tout le monde mais on va pas polluer les débats ce soir il est clos j'ai dit mes points et merci madame d'aille vous avez fait une belle intervention que je devais oui merci c'est très bien non c'est très très c'est très intéressant pour pour carcara je vous remercie alors le point numéro un modification de la libération de délégation d'attribution du conseil municipal à monsieur le maire je vous propose une délégation supplémentaire pour nous permettre une plus grande flexibilité une adaptabilité nécessaire pour le contexte dans le contexte sanitaire actuel et ce manque de visibilité elle concerne uniquement les tarifs dans les domaines de la culture et de l'animation qui seront ajustés au plus près des coûts de revient donc avez-vous des observations à formuler madame d'aille merci monsieur le maire vous m'entendez oui donc je voudrais juste faire une remarque préalable puisque la débélération portera un vue sur l'avis de la commission municipale finances et administrations donc je veux juste signaler que la commission des finances et administrations générales a été convoquée en dehors des trois jours francs et que ce nom respect des trois jours francs me faisait grief parce que pour examiner 357 pages et travailler correctement on a besoin d'avoir un petit peu plus de temps que cela donc voilà merci très bien merci donc qui s'abstient qui est contre je remercie approbation du règlement intérieur du conseil municipal l'adoption de règlement intérieur relève des attributions de l'assemblée délibérante en application des dispositions prévues au code général des collectivités territoriales le conseil municipal doit adopter son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal il a vocation à instaurer des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur certaines dispositions doivent impérativement figurer dans le règlement et d'autres plus facultatifs sont laissés à l'appréciation du conseil municipal ce règlement intègre donc toutes les dispositions permettant à notre assemblée de fonctionner sereinement je vous propose en conséquence d'approuver le projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération et de vous prononcer à main levée sur cette proposition avez vous des observations à formuler même laillée de me donner la parole donc le règlement intérieur et la législation interne de notre conseil municipal je m'adresse donc tous à vous pour pour vous faire part de ma façon de voir les choses ces fondations seront le fondement de notre travail pendant tout la durée de notre mandat c'est une occasion de faire preuve d'ouverture d'esprit d'incorporer ou non des éléments nouveaux pour un travail en toute collectivité dans l'intérêt de carcara par mail du 9 décembre j'ai transmis un document de travail comportant des demandes d'amendements au projet de règlement intérieur qui nous avait été soumis pour la commission convocée le 10 ce document n'a pas été remis aux membres de la commission ce seuls quelques points pris au hasard de la discussion ont pu être rapidement abordés le projet de règlement intérieur n'a pas fait l'objet d'une lecture et ses articles n'ont pas été examinés en commission alors que plusieurs articles contenaient des variantes à choisir ou des espaces à compléter force est de constater que la version finale et consolidée du projet du règlement intérieur avait déjà été adressée aux membres du conseil municipal avec la convocation le mardi 8 décembre par mail du 11 décembre 2020 j'ai marqué ma volonté d'user du droit d'amendement des élus et sollicite l'examen des propositions d'amendement du règlement intérieur dans cette séance du 14 décembre 2020 merci madame daguerre alors bon est ce que quelqu'un d'autre a d'autres observations à formuler donc qui s'abstient qui est contre je remercie approbation du règlement intérieur de la collectivité donc la commune a souhaité se doter d'un règlement intérieur de la collectivité s'appliquant à l'ensemble des agents communaux quel que soit leur statut il concerne l'ensemble des locaux et lieu d'exécution des tâches il a pour but d'organiser la vie les conditions d'exécution des missions du personnel en rappelant les dispositions générales relatives à l'organisation du travail les droits et obligations des fonctionnaires ainsi que certaines dispositions en matière d'hygiène et de sécurité le document que vous êtes qui vous est présenté aujourd'hui et qui est joint à cette délibération représente le socle commun en annexe figureront les règlements particuliers de chaque domaine les horaires de travail les astreintes les formations qui seront tous soumis au comité technique lors des prochaines séances pour élaboration aux mises à jour enfin des notes de service pour en venir compléter ce document pour des sujets plus ponctuel ou conjoncturel un exemplaire du présent règlement sera remis à chaque agent de la collectivité je vous propose en conséquence d'approuver le projet du règlement intérieur de la collectivité tel que joué en annexe et de vous prononcer à main levée sur cette proposition donc avez vous des observations à formuler encore vous madame d'aiguille et monsieur c'est d'accord alors je vais laisser parler monsieur c'est alors je voulais simplement faire remarquer que vous avez tenu compte de mes remarques lors de la dernière réunion mais merci monsieur c'est très gentil à vous merci allez madame d'aiguille je vous écoute pour qu'on puisse passer au point numéro 4 après la mer et les points sont mal numérotés alors on parle d'annexe mais alors soit elles sont manquantes soit elles sont pas encore comme il validé par les comités techniques est ce que je pourrais avoir une réponse sur ce point on vous transmettra les informations une carrière moi oui oui non mais madame d'aiguille vous savez carcara est en train de brûler si vous voulez nous montrer que vous avez des connaissances en termes d'administration générale vous venez faire tous les points mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin dans les dans les observations merci qui s'abstient qui est contre je remercie désignation des représentants de la commune au sein des instances de la société publique locale ingénierie départementale 83 pour l'année 2019 par délibération en date du 27 février 2012 nous avons décidé d'adhérer la société publique locale idée 83 qui a pour objet l'ingénierie publique cette adhésion emporte à désignation d'un représentant de la commune en vue de participer au fonctionnement des diverses instances de cette société suite aux élections municipales de 2020 il convient de désigner à nouveau ce représentant donc je suis candidat donc y a-t-il d'autres candidats je suis donc désigné pour représenter la commune au sein de l'aspect l'idée 83 je vous en remercie si vous êtes le seul candidat quand a eu lieu l'appel à candidature et par quels moyens qu'ils étaient annoncés si vous voulez vous présenter dites-le et puis on vote on passe au vote donc qui est pour l'élection de madame daguerre merci non mais vous allez pas intervenir sur chaque point vous allez vous êtes investi d'une mission ce soir vous voulez qu'on vous donne la parole vous avez un problème de reconnaissance quelque part pour me laisser la parole non mais vous n'allez pas intervenir à chaque fois à chaque fois surtout vous avez un représentant de votre groupe c'est par lui vous nous transmettez les informations on a 32 délibérations non mais je suis pas obligé de vous systématiquement de vous laisser la parole pour tout et n'importe quoi c'est moi justement vous êtes obligé c'est bien malheureux pour vous mais c'est ainsi je suis désolé ça va être passionnant et les conseils municipaux et vous vous allez vous avez besoin d'exister je suis quand même le maire je suis quand même élu et donc très largement je peux quand même faire une remarque je suis pas des obligeants vous n'avez pas à faire des remarques en public je fais ce que je veux je suis le maire je fais ce que je vous pouvez rigoler madame daguerre il n'y a pas de souci sur ça alors justement certainement pas d'ailleurs puisque nous avons un candidat donc il y a eu il n'y a pas eu d'appel à candidature à part en séance donc en séance il n'y a pas de candidat qui se présente voilà il faudrait que ce soit mentionné sur la libération merci vous viendrez faire une formation mes services administratifs merci point numéro 5 communication du rapport d'activité de la métropole toulon provence méditerranée pour l'exercice 2019 les dispositions du code général des collectivités territoriales précisent que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique en application de ces dispositions le rapport d'activité 2019 de la métropole toulon provence méditerranée vous a été communiqué je précise que pour ce rapport d'activité comme pour ceux qui vont suivre d'ailleurs il n'y aura pas de vote et nous prendrons acte de leur présentation donc avez vous des observations à formuler pardon henry monsieur oui je rappelle que je suis surpris de voir deux logos apparaître pour la commune de carcérane c'est quand même dommageable pour le pour son image donc si vous voulez bien en tenir compte complètement nous c'est la salle étude justement on avait bien relevé cette réaction merci donc nous prenons acte de sa présentation point numéro 6 communication du rapport d'activité de la société publique donc locale ingénierie départementale 83 la commune de carcérane est actionnaire de la société publique locale id 83 qui a pour objet l'aménagement et l'ingénierie publique les dispositions réglementaires prévoient que les spl doivent présenter à leurs actionnaires leur rapport d'annuel activité en application de ces dispositions le rapport d'activité 2019 de la spd id 83 vous a été communiqué il convient que nous en prenions acte je rappelle que la participation à la spl id 83 représente 40 centimes par habitant soit pour 2019 4806 euros nous allons aussi les rencontrer très prochainement pour développer notre collaboration dans le cadre d'avant projet pour lesquels une technicité et une pluridisciplinarité pardon est nécessaire donc avez vous des observations à formuler je remercie point numéro 7 communication du rapport d'activité du syndicat des communes du littoral varrois pour l'année 2019 les dispositions du code général des collectivités territoriales précisent que les syndicats intercommunaux doivent présenter chaque année alors commune membre un rapport retraçant l'activité d'établissement de l'année en moins en application de ces dispositions le rapport d'activité du syndicat des communes du littoral varrois vous a été communiqué et il convient que nous en prenions acte je rappelle que c'est la participation s'élève à 1 1702 euros avez vous des observations à formuler je vous remercie point numéro 8 communication du rapport d'activité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la région est de toulon conformément aux mêmes dispositions du code général des collectivités territoriales à si à eux nous a fait parvenir son rapport donc il n'y a pas de contribution communale directe à ce syndicat avez vous des observations à formuler je vous remercie communication du rapport annuel du délégataire de la délégation du service public l'aventure pour l'année 2019 le restaurant et débit de boisson l'aventure situé promenade marius collon plage penon est gérée par une convention d'exploitation consentie par la ville à la sas l'aventure depuis le 25 mars 2019 dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux délégations du service public le délégataire est tenu de produire chaque année un rapport permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public délégué et notamment la qualité du service rendu en application de ces dispositions le rapport d'activité 2019 du titulaire de la convention d'exploitation du restaurant l'aventure vous a été communiqué il convient que nous en prenions acte comme pour les autres rapports il s'agit de l'année 2019 donc à titre d'information la redevance de 2020 a fait l'objet d'une réduction d'environ 25% compte tenu des jours de fermeture imposés par le gouvernement donc je fais un petit rappel pour la redevance de 2019 elle était de 48 mille euros et pour cette année ça sera de 35 mille 841 euros avez vous des observations à formuler je vous remercie autorisation de signature de la convention de mise à disposition des biens par la commune de carquérane auprès de la métropole donc les transferts de compétences entraîne de droit les transferts des locaux lorsque les locaux sont partagés entre des services de la métropole et de la commune le transfert n'est pas possible et une mise à disposition partielle est alors mise en place c'est notamment le cas pour le col du cerf les frais supportés par la commune sont remboursés par la métropole au pro rata des surfaces occupées cette convention implique donc le remboursement de 12000 euros par an par la métropole donc avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie modalité d'organisation du temps de travail la loi transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit la fin des régimes dérogatoires à la durée légale de temps de travail dans la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2021 la durée annuelle de travail passera 1607 heures sur une base de 35 heures par semaine pour certains services nous avons prévu une annualisation la police municipale les centres de loisirs et le service des activités nautiques c'est le cas également des atsem et des atep pour ce qui concerne la caisse des écoles les plannings de ces services seront soumis au comité technique pour approbation avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est pour je vous remercie aménagement du tableau des effectifs du personnel communal par la création d'emplois la liste des emplois de cette délibération correspond à des avancements de grade renforcement des effectifs de la police municipale par la création de deux postes pour des agents municipaux en détachement une création de poste de chargé de mission dans le domaine des économies d'énergie et une création de poste d'emploi fonctionnel de directeur des services techniques avez vous des observations à formuler madame daguer je vous écoute donc le salaire des directeurs est établi en fonction de la taille de la collectivité et il semblerait que ça permette également d'ajuster les primes or carcaran est en situation de crise financière il semble qu'il y ait également des dossiers lourds au niveau rh est ce que la strade des 20 40 000 est appliquée pour tous les recrutements et toutes les décisions relatives à la commune pouvez vous nous donner des explications complémentaires si différentes strates sont utilisées alors en fait on est parti de d'un état de fait c'est qu'il y avait des régimes de catégorie a qui était très très élevé voire b très élevé qui était nettement plus important que la métropole donc en fait on est fixé on s'est fixé avec le transfert de compétences qu'on va avoir lieu pour avoir une certaine égalité équité on va dire même on a essayé de s'établir par rapport à la métropole il y avait des régimes de des régimes limitaires de cadres a qui était très 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 élevé beaucoup plus que les dga de la métropole donc en fait on est en train de rectifier tout ça et de remettre une forme d'égalité d'équité on va on va le passer en ct là dans une semaine et on va remettre juste de la normalité tout simplement voilà je reprécise ma question est ce que la strat des 20 000 40 000 est appliquée pour tous les recrutements non seulement pour les cadres a voilà les cadres a on va aussi pour la cadre a pour les cadres b etc donc pour tout le monde et dans quelle mesure différents strats sont utilisés pour d'autres choses c'est à dire un point après vous verrez pourquoi je vous pose la question à propos des strats il ya un point sur un point d'hiver si vous voulez on est reparti sur un sur un système le plus équitable possible parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des cadres a qui percevait parfois par rapport à d'autres cadres a plus de 1000 euros de plus et donc ça c'était pas possible par rapport à une même fonction et c'est parce qu'il y avait un service qui était différent pour des cadres b pareil avait des écarts qui étaient monumentaux donc en fait on est en train si vous voulez de mettre tout le monde à la baisse tout simplement voilà point numéro 13 avis sur la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail alimentaire donc le préfet peut autoriser les commerces de biens et services à ouvrir le dimanche puisque nous sommes situés dans une zone touristique pour les commerces de détail alimentaire la loi prévoit une autorisation du maire pour 12 dimanches par an que nous proposons en concertation avec les commerçants concernés bien sûr avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie autorisation de signer la convention pour le logement des travailleurs saisonniers avec l'état la commune est classée station de tourisme à ce titre elle doit conventionner avec l'état en partenariat avec la métropole et action logement afin de faciliter le logement de 10 travailleurs saisonniers qui habitent à plus de 45 minutes de transport de la commune la métropole dans le cadre de ses compétences habitat et tourisme accompagne la commune pour l'élaboration de la convention avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie autorisation de mise à disposition d'un fonctionnaire de la commune auprès du ccs de carcérane à titre gracieux dans le cadre d'une bourse à l'emploi nous avons proposé aux agents municipaux le poste de gardien de la résidence vedzel qui était vacant un agent des services techniques a été retenu la mise à disposition est prévue pour six mois avant un transfert définitif si les deux parties sont satisfaites il s'agit je le précise d'un agent avec des revenus peu élevés et père de famille avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie création d'une mission de vacataires diététicienne pour le service restauration collective ce poste n'hésite pas le recrutement d'un agent à temps complet puisque nous avons besoin de cette compétence uniquement quelques heures par an le montant des interventions est de 50 euros pour la participation aux commissions des menus et de 33 euros par mois par heure pour les autres interventions à titre indicatif quatre commissions des menus sont programmés dans l'année et deux heures d'intervention mensuelle sont nécessaires avez-vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie autorisation de signer la convention constitutive de groupement de commande en vue de la passation d'un marché à bon de commande pour les prestations de formation bureautique et learning et présentiel alors ce dispositif de formation mutualisé nous permet d'accéder à des formations non dispensées par le cnfpt à des coûts très intéressants il s'agit notamment de parcours de formation sur le logiciel world excel et outlook l'année 2020 n'est pas représentatif mais en 2019 sept agents ont été formés sur une durée totale de 14 jours pour un coût total de 770 euros avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie je passe la main à madame girard la parole pardon donc point numéro 18 avis sur la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association 4 écoles privées sous contrat d'association solliciter notre commune de la part de notre commune participation financière ce soit 39 enfants 10 enfants en école maternelle et 29 enfants en école élémentaire pour l'année 2020 2021 je vous propose en conséquence d'approuver le principe de participer pour l'année scolaire 2020 2021 aux frais de fonctionnement des établissements d'enseignement sous contrat d'association de forfaitiser le montant de cette participation à 100 euros par enfant résident sur la commune de verser directement ces aides aux établissements concernés et de vous prononcer sur cette proposition merci christine donc avez vous des observations à formuler alors moi j'ai une question parce que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par les conventions passées entre la commune et l'école cette contribution est facultative et demeure soumis à la règle selon laquelle ne peut être en aucun cas proportionnellement supérieur aux avantages consentis par la commune à sa propre école publique donc est ce que vous avez calculé le coût par élève par an pour calculer ce montant ou sur quelle base vous avez vous fait le calcul alors en fait les années précédentes la somme attribuée à ces enfants était enfin c'était 200 euros par enfant le coût moyen d'un enfant scolarisé sur la commune est de 1500 euros donc cette année il y a beaucoup plus d'enfants puisque l'école est obligatoire depuis l'école maternelle est obligatoire depuis septembre donc c'est pour ça que cette année en plus des classes élémentaires nous nous proposons une donc une subvention pour les écoles maternelles je précise je précise pour qu'avant ça touchait que les enfants des écoles primaires pour 200 euros et qu'on l'a maintenant comme l'école est obligatoire dès la maternelle d'âge de trois ans en fait on n'en donne pas de 200 euros on donne 100 euros par enfant tout simplement et et donc c'est juste pour vous préciser que pour l'année 2018 2019 ça représentait 6200 euros pour l'année 2019 2020 ça représentait 5200 euros et que pour cette année ça va et l'année prochaine ça va représenter uniquement 3900 euros voilà tout simplement merci je vous en prie point numéro 19 à part j'ai fait voter ou pas à part bon qui s'abstient pardon qui est contre je vous remercie point numéro 19 donc autorisation de signer l'acte d'engagement de la convention territoriale globale avec la cave du var pour la période du 1er janvier 2020 au 31 12 2021 l'objectif de cette convention est d'élaborer un projet de territoire en collaboration avec la caisse d'allocations familiales cette convention un objectif plus large que le contrat enfance jeunesse qui s'achève en effet elle vise toujours la petite enfance et la jeunesse mais aussi l'accompagnement la parentalité l'accès au droit au numérique l'accès au logement l'amélioration du cadre de vie et l'animation de la vie sociale cette convention se déroulera en trois étapes avec un diagnostic la conception d'un plan d'action et enfin suivi des actions donc avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie je passe la parole à catherine vangélisti c'est bon m'entendez alors moi ça concerne le point numéro 20 le renouvellement de la convention de mise à disposition de l'école de voile municipale avec la ville de lacroix alors lors de la convention signée le 29 juin 2015 les communes de carcérane et de lacroix ont renouvelé leur partenariat visant à permettre aux croix rois de pratiquer les activités nautiques sur le site de l'école de voile de la ville de carcérane située plage penaud cet accord de partenariat vise notamment la mutilise la mutualisation des locaux ainsi que des sports nautiques mis à disposition des publics et des intervenants le bénéficiaire sollicite également la mise à disposition temporaire d'un enjeu de la commune afin d'assurer la sécurité des séances de voile en milieu scolaire en faveur des élèves de cours élémentaires de la commune de lacroix parvenant à son terme le 31 décembre 2020 il convient de procéder au renouvellement de la dite convention pour mettre à jour et définir précisément les modalités techniques administratives financières ainsi que les charges et engagements incombant aux parties je vous propose en conséquence d'approuver le projet de convention joint en annexe d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et de vous prononcer à main levée sur cette proposition je vous précise que la participation de la ville de lacroix en 2019 était de 13 484 euros dont environ 11 000 euros pour les charges liées aux locaux merci catherine donc avez-vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie catherine c'est encore à toi pour le point numéro 21 je cherche mon point numéro voilà donc le point numéro 21 ça concerne l'autorisation de signer la convention de partenariat avec les sportifs de haut niveau donc la commune reconnaît d'intérêt communal le sport de haut niveau lequel représente un vecteur dynamique valorisant l'image de la commune dans les compétitions nationales et internationales elle souhaite établir un partenariat avec les athlètes qui possèdent des liens durables avec la commune de façon directe ou indirecte via ses liens familiaux et participer financièrement à leur essor ce partenariat traduit dans une convention qui fixe les charges les engagements incombant partie est soumis à plusieurs critères posés par le statut de sportif de haut niveau qui représente l'excellence sportive ce statut est reconnu par différents textes législatifs et réglementaires et par la charte du sport de haut niveau qui consacre l'exemplarité de l'athlète les sportifs éligibles à ce soutien doivent pratiquer une discipline individuelle et être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau établi annuellement par le ministère chargé des sports dans la catégorie élite seniors ou relève je vous propose en conséquence d'approuver le projet de convention jouant en annexe d'attribuer une subvention annuelle d'un montant de 400 euros à chaque athlète dont le statut sportif répond aux conditions énoncées ci-dessus d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et de vous prononcer à main levée sur cette proposition sachant que ces athlètes sont nombre de trois il ya un véli planchiste une nageuse et un coureur de 800 m voilà merci catherine donc avez vous des observations formulées qui s'abstient qui est contre je vous remercie point numéro 22 christine autorisation de candidaté afin de mettre en oeuvre une restauration collective durable l'alimentation est au coeur des territoires et des citoyens santé environnement biodiversité économie locale agriculture sont autant d'enjeux liés à une année pardon à une alimentation durable la réglementation avec la loi égalime vient renforcer le rôle des collectivités sur ce sujet avec des mesures de développement des denrées bio et de qualité la restauration collective avec 270 millions de repas servis en région représente un vrai levier pour agir et développer une alimentation saine de qualité et durable accessible à tous pour être à nos côtés l'agence régionale pour la biodiversité et environnement arbres provence lance un appel à candidature afin de bénéficier d'un accompagnement à la mise en place d'une restauration collective durable en circuit en circuit court de proximité l'arbre offre gratuitement un accompagnement collectif à 20 collectivités pour la mise en oeuvre d'un projet de restauration collective durable à travers six modules de formation d'action proposée en 2021 à ce jour nous avons candidaté mais nous n'avons encore pas de réponse pour savoir si nous rentrons dans ce dispositif je vous propose en conséquence d'autoriser monsieur le maire de candidater à ce projet et de vous prononcer à main levée sur cette proposition merci christine donc avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je remercie modification point numéro 23 pardon modification du règlement interne de la commande publique 2020 donc la précédente version de ce règlement a été adopté par délibération en juin 2018 les modes des modifications majeures apportées à ce document concerne principalement les délais de remise des offres qui ont été rallongés pour être calqués sur ce qui se fait en pratique dans mon service la mise à jour de l'ensemble du document conformément au dernier code de la commande publique avec les nouveaux numéros d'articles ou les changements de dénomination l'insertion d'un nouvel article sur la procédure d'appel d'offres et l'insertion d'un nouvel article relatif à l'obligation de dématérialisation voilà avez-vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie alors adoption pardon point numéro 24 adoption des tarifs applicables aux services publics et aux prestations diverses pour l'année 2021 donc comme nous l'avons évoqué dans la première délibération les tarifs des principaux événements culturels et du service animation temps libre ont été retirés de cette délibération et feront l'objet de décisions ultérieures concernant l'ensemble des autres tarifs il n'y a pas de évolution par rapport à l'année 2020 avez-vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie point numéro 25 adoption des tarifs applicables à l'occupation du domaine public terrestre et portuaire pour l'année 2021 la principale évolution de ces tarifs concerne le port qui était en constant déficit et dont les tarifs étaient très loin de se pratiquer dans les ports voisins nous souhaitons également pouvoir assurer les travaux importants qui vont être menés dans les prochaines années notamment le dragage par ailleurs par souci de cohérence la période estivale a été fixée du 1er avril au 30 septembre pour l'ensemble des tarifs avez-vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie point numéro 26 décision modificative numéro 1 du budget principal de la commune nous avons décidé de ne pas contracter la deuxième partie de l'emprunt prévu au budget de 350 mille euros au final nous aurons emprunté 800 mille euros en 2020 soit un désendettement du budget principal de plus de 603 mille euros et même plus de 800 mille euros sur l'ensemble des budgets nous avons également pris des mesures drastiques pour réduire les charges générales et les charges de personnel ce qui explique que nous n'augmenterons pas les prévisions budgétaires sur ces deux chapitres nous constaterons même une baisse importante des charges générales lors du prochain compte administratif ces mesures sont parfois douloureuses mais elle s'impose à nous pour restaurer la santé financière de la commune et se projeter dans l'avenir les autres lignes de cette décision modificative ne concerne que des ajustements mineurs avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie décision modificative numéro 1 du budget du port la principale opération de cette décision modificative concerne l'inscription de 50 mille euros de provisions pour gros travaux dans la perspective du dragage l'augmentation des tarifs prévus à partir de 2021 nous permettra d'équilibrer ce budget à long terme et de réaliser de réaliser pardon les travaux prévus avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je remercie point numéro 28 admission en valeur en pardon en en valeur de créances irrecouvrables irrecouvrables pardon budget principal de la commune monsieur le trésorier municipal nous sollicite lorsque les créances deviennent irrecouvrables malgré les poursuites qu'il a engagé bien sûr leur montant total est très faible au regard des titres émis chaque année puisqu'il représente un peu plus de 2400 euros sur un total de 17 millions d'euros de recettes de fonctionnement annuel je vous propose en conséquence d'admettre en non valeur les titres recensés dans la délibération avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie point numéro 29 autorisation d'engager des dépenses d'investissement pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'au vote du budget primitif de la commune année de 2021 je l'espère en février ou début mars c'est une délibération qui nous permet d'engager les investissements urgents et seulement qui s'avérerait nécessaire durant la période comprise entre le 1er janvier la date d'adoption du budget leur montant total est limité bien sûr au quart du montant prévu dans 2020 soit 650 000 euros avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie le point numéro 30 autorisation d'engager des dépenses d'investissement pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'au vote du budget primitif du budget annexe du port pour l'année 2021 il s'agit en fait de la même délibération pour le budget du port le montant de l'autorisation est fixé à 55 000 euros avez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie le point numéro 31 attribution d'une avance de trésorerie au budget annexe industriel et commerciaux à autonomie financière alors les budgets annexes du service extérieur des ponts funèbres du port disposent d'une autonomie financière et donc d'un contre au trésor distinct de celui de la commune les décalages entre la construction et la revente de caveaux et de columbarium ainsi que le décalage entre les charges du port et les recettes en période hivernale peuvent entraîner des difficultés de trésorerie pour ces budgets le budget principal assure donc des avances de ce réseau de trésorerie à ces budgets qui sont remboursés au plus tard au 31 décembre de chaque exercice elle s'élève au maximum à 50 000 euros pour le budget pompe funèbre et à 300 000 euros pour le budget du port allez vous des observations à formuler qui s'abstient qui est contre je vous remercie point numéro 32 approbation d'une remise gracieuse dans le cadre d'un contentieux d'urbanissement par jugement du tribunal administratif de toulon du 26 août 2020 deux requérantes ont été condamnés à verser à la commune la somme de 2000 euros il s'agissait de rencours contre un permis de construire délivré par la commune par courrier du 26 octobre 2020 les requérantes ont sollicité la commune afin d'obtenir une remise gracieuse compte tenu de leur faible revenu je précise qu'il n'y a eu aucune dépense engagée par la municipalité je vous propose en conséquence d'accorder la remise gracieuse de cette somme aux deux requérantes qui en ont fait la demande et de vous prononcer à main levée sur cette proposition avez-vous des observations à formuler oui madame d'aguet je vous écoute je vous remercie de me donner la parole donc je dois faire une remarque générale qu'aucun de projets de délibération n'était joint à l'heure du jour et des annexes de la commission finance et administration générale permettant de prendre connaissance des vues et considérant pour les 27 points sur lesquels un avis devait être donné préalablement au conseil municipal pour la mention vue si les documents ne sont pas communiqués avant la délibération ce manquement rend la décision attaquable pour les considérants à défaut la délibération n'est pas suffisamment motivée donc le 8 décembre j'ai sollicité de pouvoir prendre connaissance du jugement du tribunal administratif de toulon et du courrier des requérantes ces documents n'ont pas été soumis aux membres de la commission ils ne sont pas joints au présent hors du jour le fait qu'aucun des documents censés être visée ne soit produit au conseiller caractérise un défaut d'information ils ne peuvent marquer un consentement éclairé alors concernant l'article 761 1 du code de la justice administrative qui prévoit expressément que les conditions de ressources sont examinées par le juge avant de fixer le montant des dépens ou frais exposés par l'autre partie bien qu'à priori je ne serais pas opposé à cette décision de remise gracieuse dont le montant est négligeable au regard du budget de la commune celle ci pose réellement une question de forme les considérants de la libération sont vides de motivation relative à l'instruction du dossier particulier le seul considérant énoncé est une question de droit et ne suffit donc pas à modifier la décision individuelle qui est proposée le fait qu'une explication orale a été donnée relative aux frais d'avocats forfaitaires et que la commune n'aurait pas eu de débours ne suffit pas à créer une base juridique pour l'adoption d'une telle délibération en l'absence de ces éléments l'adoption de la délibération pourrait créer un précédent du fait de tous critères préétablis et objectifs et représenter un risque financier dont les conséquences ne sont pas négligeables et hors contrôle de la commune cela peut être la porte ouverte à des traitements inéquitables entre plusieurs dossiers concernant le fonds plusieurs carcarranais pourraient s'interroger sur le fait que malgré des finances exemptes la municipalité éteigne des decks des dettes fixées par voie de justice pour ces motifs je demande respectueusement que cette délibération qui ne revêt pas un caractère d'urgence soit retiré que se présenter au prochain conseil municipal la belle argumentation madame madame d'aigué pour finir écoutez on ne vous suivra pas sur cette sur cette sur cette volonté voilà tout simplement donc on par contre on va là on va la mettre au vote donc il s'abstient qui est contre je vous remercie voilà donc le conseil municipal est maintenant terminé écoutez il me reste à vous souhaiter écoutez de joyeuses fêtes malgré les difficultés sanitaires ça va pas être ça va pas être très 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 marrant pour pour nos enfants donc je vous dis à l'année prochaine ou pour l'année prochaine et je vous souhaite à votre famille à vous une très très belle fin d'année merci